Faisons suite à beaucoup d'encre coulée et de commentaires par rapport à des actions entamées par les deux syndicats des magistrats du Mali, le syndicat autonome de la magistrature, le syndicat libre de la magistrature, Sam et Sillement, ont jugé opportun de venir clarifier certaines zones d'ombre. C'était ce lundi 17 mai 2021 à la Cour suprême où les responsables des deux syndicats, dans une complémentarité d'explication, étaient face à la presse. L'outrage se caractérise chaque fois que les critiques ne visent pas les faits ou la décision de justice, mais que les critiques visent la personne même du juge. Il y a un droit pour le monde de la presse, pour les citoyens, de critiquer les décisions de justice, mais critiquer les magistrats, l'atteindre dans sa personne. Cela est contraire à la loi. Cela est constitutif d'outrage. Toute attaque de la personne du maïstra, pouvant l'atteindre dans sa considération, pouvant l'atteindre dans l'estime qu'il a pour sa personne, est constitutif d'outrage. Et donc, il est bon que, dans vos prises de position, vous teniez compte de ces paramètres-là. Nous ne sommes pas contre, évidemment, les citoyens. D'ailleurs, la justice est rendue au nom du peuple. Nous ne pouvons pas être contre la presse. Vous nous êtes d'un soutien inestimable. C'est grâce à vous que, évidemment, les citoyens nous comprennent. Donc, nous sommes, évidemment, tous des soldats pour l'animation de la vie démocratique. Pour rien au monde, la justice ne peut être contre la presse ou contre les citoyens. Ce n'est pas possible. Mais seulement, nous exerçons des professions, nous exerçons des droits et des libertés qui doivent simplement s'exercer dans le cadre de la légalité. Nous entendons des récriminations contre le SAM et le cinema qui, selon certains, ne défendent que l'air militant qui ne réagissent, ne portent plainte que lorsque des magistrats sont victimes d'injures ou d'outrage. C'est l'occasion pour nous de dire que, de préciser tout d'abord que nous sommes des syndicats de magistrats. Et en tant que syndicats de magistrats, vous conviendrez avec nous que notre action ne doit viser que la défense des intérêts matériels et moraux de nos militants et de l'institution judiciaire. Mais maintenant, vouloir que le SAM et le cinema portent plainte parce qu'un ministre a été injurier ou qu'un député a été injurier, le SAM et le cinema sortiraient leur rôle dans la société. Chacun a un rôle à jouer et il est bon que chacun joue sa partition. Et on nous fait le reproche également qu'il est constaté que nos procédures ne jouent jamais, qu'à chaque fois que nous portons plainte, que les personnes visées se retrouvent en prison et sont condamnées. Sur ce point, je voudrais vous assurer de ce que nous sommes des syndicats responsables. Porter plainte est un droit pour nous lorsque nous estimons que, véritablement, les conditions sont réunies pour cela, mais que les juridictions que nous saisissons gardent toute leur liberté, toute leur liberté, toute leur indépendance, quant à l'appréciation objective des faits que nous défierons par-dévers elles. Nous ne les influençons pas dans leur travail. Ce sont des femmes et des hommes responsables qui analysent objectivement la situation et qui prennent les décisions qui s'imposent. Et si nos procédures n'échouent jamais ou n'échouent que rarement, c'est parce que, sans fausse modestie, nous sommes aussi des professionnels du droit. avant d'agir, nous analysons le pour et le contre. Les bureaux examinent les faits pour, évidemment, voir aussi les défenses peuvent être constitutives d'outrage ou pas. Nous avons entendu, ça a été un message véhiculé de façon énergique, que les magistrats ne sont pas assujettis au contrôle de l'eucléi à travers la loi sur l'enrichissement illicite. C'est une contre-vérité. Parce qu'on le dit aujourd'hui, allez-y, la loi est disponible, tapez dans Google tout de suite, vous allez retrouver la loi qui prévoit la lutte contre l'enrichissement illicite. En son article 9, il est explicite que les magistrats, également, sont tenus de faire les déclarations de bien. Il est dit, également, que les magistrats sont assujettis au contrôle. Et nous avons, nous les syndicats, la preuve et la certitude aujourd'hui que des magistrats ont fait des déclarations de bien au niveau de l'eucléi. Nous avons la confirmation que l'eucléi procède à des enquêtes, aujourd'hui, sur des magistrats. A aucun moment, à aucun niveau, les magistrats n'ont voulu mettre un obstacle à ces enquêtes-là. Donc, allez dire publiquement, pour prendre le prétexte d'une grève, pour dire que les magistrats, c'est parce que nous ne sommes pas assujettis à la loi portant sur la lutte contre l'enrichissement illicite. nous tenons ce matin à éclairer l'opinion nationale et internationale que c'est une contre-vérité. Et l'article 9 de la loi est disponible. Vous pouvez vérifier. Et nous avons la confirmation que des magistrats ont fait des déclarations de bien, que des enquêtes, que des enquêtes, quand l'Eucléi procède à des enquêtes, on n'informe pas. Ils le font, mais on n'informe pas, on ne dira pas aux juges, voilà, nous sommes en train d'enquêter sur vous. C'est leur mission. Les rapports sont ensuite déposés. Donc dire que les autres fonctionnaires sont assujettis et que le magistrat n'est pas assujetti, c'est une contre-vérité. Et nous tenons à le dire. Nous avons également entendu dans le même discours, dans le même ordre d'idée, que les magistrats bénéficient aujourd'hui de primes de plus de 2 millions. Il y a certes des primes, mais nous mettons au défi, au défi aujourd'hui, et c'est encore une raison, pour apporter la preuve que pour aller en grève, c'est parce que les magistrats ont plus de 2 millions de primes. C'est des contre-vérités. Les magistrats, comme tout autre malien, sont injusticiables. Il est justiciable et il n'est pas au-dessus de la loi. Lorsqu'un magistrat commet une infraction, donc un comportement contraire à la loi, on peut rechercher sa responsabilité conformément à la loi. C'est le mal. Les magistrats étant une personnalité particulière, spécifique et protégée, il faut respecter les procédures pour y arriver. Voici ce qu'il faut faire. Vous pouvez dénoncer ces faits à l'inspection des services judiciaires. Vous pouvez saisir les ministres de la justice. Un procureur, le procureur compétent, peut être saisi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il est arrivé ici, dans ces pays-là, que des procédures soient exercées contre des magistrats. Ils ont été poursuivis, ils ont été placés sous mandat de dépôt, ils ont été jugés. C'est arrivé et c'est récent. Il y en a aussi qui ont été acquittés parce que les infractions n'étaient pas établies. Donc c'est pour dire que le maïsrat n'est pas au-dessus de la loi. Quand on a des éléments, on peut saisir qui des droits pour exercer notre droit de dénonciation afin que ce comportement-là cesse. Ça, c'est très important. Maintenant, quand ces choses seront établies de façon judiciaire, c'est la vérité et cette vérité, elle peut être commentée, elle peut être alléguée. Mais maintenant, lorsque la vérité judiciaire n'est pas établie et que vous, vous allez sur la base d'informations, de soupçons que vous avez, vous vous emprénez à quelqu'un, je crois que vous êtes allé un peu trop loin parce qu'il n'est pas établi de façon irrefutable que c'est le cas. Et si cela n'est pas le cas, la personne peut vous attaquer pour diffamation parce que vous avez allégué des faits qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas vérifiables. Vous les faites par le support des médias, vous êtes dans la diffamation. Vous dites des propos qui touchent à son honneur, à sa dignité, à sa délicatesse, vous êtes dans l'outrage. Or, la loi a prévu des voies par lesquelles il faut passer. Et ce qu'on a constaté d'une façon globale ces derniers temps, c'est que les gens ont comme l'impression que quand ils ne s'expriment pas dans un langage cru, dans un langage vulgaire, dans un langage accroché, les gens ne les entendent pas. Or, ce n'est pas ça les valeurs de notre société. On peut tout dire, tout dire de façon nette, sans injurier. On peut tout dire sans calomnier. On peut tout dire sans blesser la personne dans son honneur, dans sa dignité. La justice et le peuple doivent cheminer ensemble. Et nous sollicitons votre aide, votre concours pour nous aider à améliorer nos pratiques tous les jours. et cela, vous pouvez le faire à travers des critiques objectives, des critiques constructives, des critiques saines, des critiques portant sur nos décisions. Merci.